Et c'est parti ! Bon rappelez-vous on était en train de faire un boss... Chose compliquée. Voilà. Bonjour YouTube. Oui on continue. On joue à tunique. Je ne ferai pas la blague. Il ne faut pas que je fasse la blague. C'est le genre de blague que je ne devrais pas faire. Bon le HUD normalement doit se cacher. Salut Misto, bonjour YouTube. Oui en effet, bonjour YouTube. Alors oui, bien sûr. Vous savez qu'on a beaucoup de viewers, de spectateurs, de suiveurs sur YouTube. Bien entendu. Cette fabuleuse chaîne où chronologie est beaucoup plus vue que Chipstream. Bien entendu. Comme, bien sûr, sur Twitch aussi. Car c'est l'émission principale. Normal. Bon allez, ça charge ou... J'espère que tu vas bien en tout cas Misto. Je te dis, je te fais un beau jour. Euh... Elle m'était pas venue en tête cette blague. Ah la blague tunique ? Ouais bah ouais, tu sais. Excusez-moi mais je crois que je suis dans mon mood aujourd'hui. Ah mais ça rame. Ah bah voilà, bah on va attendre. Tant que ça se dérame. Euh... Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. J'ai l'impression que le jeu a décidé de dire peut-être que non. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah si, ça y est. Y'a du son. Y'a de l'eau. Y'a de la lumière. Ah! Le processus. J'ai vu un truc processus, il a dit. Je vais me rhabiller sur cette blague. Oui bah... Ah! Le jeu a décidé peut-être non. Alors je rappelle quand même que j'ai récupéré de la mémoire. Ah le jeu il a décidé de quitter. D'accord. Il a arrêté le processus tout seul. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Bonjour. You got it. Tunique rhabillé. Oui bien sûr. I got it alors pour l'instant on n'a pas compris parce qu'on n'a pas trop de changement de tunique justement allez le jeu ça a marché la semaine dernière ne me force pas à montrer mes skills à Dark Souls s'il te plaît chose que chose que que je m'en veux encore d'avoir recommencé à jouer alors Google Chrome installé je ne sais pas pourquoi tu es là, casse toi merci le jeu a vraiment quitté ma foi ma foi, pourquoi pas pourquoi pas oui ça va j'essaye d'éviter d'aller d'aller sur internet parce que depuis ce matin je me dis il faudrait peut-être quand même me regarder un peu ce qu'il se passe au trocadéro parce que bon ça fait flipper quand même et et depuis ce matin j'arrive à éviter à part que comme tout parti politique il ramène 90 millions de personnes de l'extérieur de Paris à l'intérieur de Paris ah tu ne sais pas ce qu'il se passe il y a une sorte de white bloc qui est en train de se former du côté du trocadéro autour d'un parti soi-disant politique autour d'une personne connue visuellement à la télé qui ne dit que des des faussetés bien entendu tu ne regardes pas la télé je pense que tu as déjà entendu parler de ce personnage ah oui faut que je baisse le son de mon côté parce que là c'est très très fort non ça c'est mon micro qu'est-ce que je fais il faut me dire le son ok je pense qu'on est bon il a écrit plein il y a plein de livres plein de livres de connard pardon excusez-moi je ne voulais pas insulter c'est mort je ne peux pas bouger c'est bon je ne peux pas bouger là il se passe quoi je peux jouer peut-être que la manette elle ne marche pas bien ah oui c'est possible parce que là il dit que je suis connecté en non mais qu'est-ce qu'il se passe la manette est-ce que c'est la manette on va voir parce que là il est en mode dressage de bouclier c'est pas normal ah oui bah oui c'est la manette la manette n'a pas été bien reconnue je pense que c'est ça qui a dû faire bugger le truc tout à l'heure oui là c'est bon on voit ce petit cette petite marche digne de ma manette dead voilà c'est pas du tout un problème qu'on va avoir pendant le gameplay alors il y a plein oui donc du coup je disais on va éviter d'en parler beaucoup parce qu'il faut que j'évite de regarder donc on joue à Tunic Tunic c'est une sorte de Zelda-like en style avec un super renard très très beau mais en gameplay c'est du Dark Soul voilà notre marchand qui fait pas du tout peur d'ailleurs c'est un peu cryptique on va essayer de s'acheter constamment des trucs je sais pas à quoi ça sert ça mais je peux acheter ça non je pense que j'ai pas assez de thunes oui j'ai 65 ça c'est quoi exactement donc en fait c'est un peu cryptique on sait pas trop à quoi sert les choses mais ça fait un peu son charme parce qu'en fait on a un manuel qui est plutôt joli ouais le renard il est trop cute regardez moi en plus ce manuel magnifique regardez à l'ancienne avec cette impression incroyable j'apprécie j'apprécie du coup il y a des choses qu'on comprend pas trop mais il y a des choses qu'on comprend par exemple nous on a fait on a sonné la cloche de l'Est et la deuxième quête c'est ça sonné la cloche de l'Ouest sauf que il y a un boss après le jardin donc voilà on est au niveau du boss on a des points de santé des points de magie des points d'endurance si jamais la caméra vous gêne vous me dites je change voilà que dire de plus il y a de la potion magique il y a des blobs voilà les touches on comprend rien à ce que ça sert mais on a appris à les utiliser c'est trop beau ouais c'est très 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 beau donc regardez moi ce petit cette petite roulade digne de Dark Souls on voit que que c'est beau ça c'est la petite roulade de base et ça c'est la longue roulade où on peut se rétablir là on se tape contre un blob pour montrer comment on fait il y a un petit passage d'invulnérabilité et ça c'est bien expliqué aussi c'est cool voilà voilà moment de sécurité vulnérable donc là on prend des gros des coups de critique si jamais on descend à ce moment là pas grand chose bon alors voilà c'est ça le problème la pièce d'or on sait qu'on peut on peut payer des capacités si j'ai bien compris mais du coup je sais pas où exactement on va essayer de récupérer des du mana qui est je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs soit des bombes soit du mana mais je pense que les mana ça serait bien parce qu'on en a besoin pour l'instant on a réussi à débloquer pas mal de trucs attaque défense on a 3 attaques je crois de plus donc on doit être au niveau 3 ou 2 attaques je sais plus et on a de la défense on en a une je crois donc on est déjà pas mal pour ça voilà donc ça ça sera pour plus tard pour l'instant je ne comprends pas ça c'est quand je meurs ici je suis ravivé par une sorte de fait bleu vous pouvez y arriver oui bien sûr le chevalier du jardin essayez d'être aussi fort 3-3 je suis pas fort de je suis pas attaque 3 attaque de défense 3 ah bon peut-être constamment fatigué voilà donc les champignons le boss ça ressemble à ça je l'adore c'est mon personnage préféré voilà il bloque le chemin oui et du coup il va falloir qu'on commence à un peu aller chercher de quoi faire voilà la map on commence tout en bas là je crois ici ensuite on traverse on traverse ensuite il y a le cocher qui est par là dans la forêt et nous on a fait dans l'autre sens on est arrivé par là et nous sommes actuellement ici vous voyez ce petit ronard et derrière il y a une sorte de petite tâche avec deux yeux bleus les yeux bleus c'est le marchand donc on est à l'intérieur du marchand enfin à l'intérieur de l'entre du marchand on est passé par là on n'a jamais vu ça pour l'instant donc je sais pas où vous savez exactement on verra ça plus tard voilà voilà donc ça c'est j'imagine la forteresse de la chambre de l'est j'ai rien vu pour l'instant et voilà voilà et le temple domaine de la grenouille non plus et le monde supérieur souterrain plutôt pas vraiment non plus mais on peut y arriver j'ai l'impression voilà donc alors vérifions nos capacités je ne comprends pas LB c'est interdit on a de la défense en plus on a de la vie en capacité et de l'attaque en plus j'imagine parce que ce n'est pas expliqué bien entendu voilà voilà donc on a tout ça 2-2-2 3-2 3 possibilités d'attaque notre petite dague qu'on a récupéré qui est notre dague de glace que je vais mettre là d'ailleurs bon voilà c'est plutôt cool mais par contre j'ai du mal à saisir comment qu'on fait comment qu'on sait nos capacités nos capacités comment on sait qu'on est bon voilà parce que s'il nous dit ouais attaque 3 défense 3 pour le boss oui je veux bien mais comment qu'on fait le jeu il ralentit beaucoup aujourd'hui alors là je ne comprends pas on a un petit run un petit oui oui il y a des autobots cachés dans le coin ah j'y suis jamais allé là-bas comment on avait comment on fait ah oui c'est peut-être après le boss parce qu'il y a sa tête là ok bon du coup on va essayer ouh ça rame un peu s'il te plaît évite de ramer je sais que t'es beau et regardez-moi cette texture aussi ah les champignons donc du coup la texture est aussi assez jolie j'apprécie donc eux faut pas être devant ah ah oui ah oui j'ai vu du coup contre le boss on peut bloquer on va essayer de bloquer avec lui on peut pas bon au revoir on peut bloquer des attaques en faisant une sorte de contre ah j'ai déjà perdu beaucoup de vie là je vois là on peut aller dans l'eau mais où c'est qu'on va après alors la map bonjour on va un peu nulle part peut-être ah si on peut peut-être aller de l'autre côté là où justement on pouvait pas y aller ah oui non c'est délimité le chemin ah là là oh j'adore il lève les mains et tout pour pouvoir éviter de mouiller son épée c'est beau c'est beau donc là on est passé par ici là on peut aller par là on avait fait ce chemin en fait là ce qu'il nous faut c'est de la thune en fait pourquoi ça rame ? pourquoi tu rames ? attendez statistiques ah oui en effet je remets à zéro pour voir normalement ça devrait pas ramer peut-être qu'il faudrait que je ferme le discord mais bon ça serait dommage mais oui ça rame un peu enfin ça rame dans le jeu strange ah oui donc là c'est les pires attaques du monde alors ici il y a trop de monde bonjour je veux vous taper j'en ai eu un ou pas ? non voilà c'est bon oh non pas lui ah merci ah non mais ça c'était moi la vie merci voilà ça c'est ma technique de passer dans des petits coins pour pouvoir me débarrasser des gens ok pourquoi ça rame comme ça ? j'ai l'impression qu'il y a des petites saccades ah bonjour ah mais non mais ça c'est du feu vous êtes pas sympa ah c'était moi boom en plus c'était un critique ohlala la thune tout ça mais oui c'est ça rame je vois je vois ça rame attendez je vais enlever le HUD déjà HUD off ça devrait s'enlever déjà est-ce que ça va améliorer les choses je ne sais pas ah mais non voilà merci voilà merci la musique la musique est plutôt calme ça c'est appréciable après je crois que j'ai mis les trucs en élevé peut-être que c'est ça le problème on va mettre moyenne je comprends pas en fait non la dernière fois ça a bien marché oui c'est un peu plus c'est un peu plus doux oui c'est moins moins contrasté quoi mais c'est bien ça fait un peu pastel et tout j'apprécie le j'apprécie l'effort de choix de couleur c'est pas là je suis passé je crois je sais plus après je crois que c'est gratuit quand on court on va chercher nos âmes bonjour 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 alors toujours comme dans Dark Souls loop ah bah non merci ha ha j'étais caché derrière un mur tu ne m'avais pas vu ah je vous connais j'ai fait ça dans Dark Souls hier la technique du mur bon bah voilà c'était cool on va peut-être aller taper les champignons mais bon peut-être plus tard ah bonjour ah oui j'avais oublié qu'il s'était 3 ici non mais en fait je vous aime pas je vous l'ai pas dit mais faut que je vous l'avoue voilà merci la vie la vie la vie la vie voilà on a tout claqué ici mais c'est pas grave la technique du mur c'est la vraie c'est la vraie technique c'est accepté par From Software donc je pense que depuis depuis Quake et Counter Strike je pense que tout le monde a accepté cette technique c'est totalement rentré dans le lore du jeu vidéo maintenant ha coupé vas-y vas-y viens 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 ha on s'entraîne un peu parce que le boss est un peu vénère sur les esquives bonjour donc là on fait que du on fait que récupérer de la thune mais on a on a son ah bonjour oui y'a pas de pause aussi c'est bien sûr comme un Dark Soul ça c'est de la magie et en bas je suis pas allé en bas comment ça comment qu'on descend en bas comment je fais attendez regardons la carte je suis où ah bah peut-être qu'il faut que je descende là non mais ça ça me permet de monter comment je fais faudrait que j'aie des peut-être qu'un truc pour pouvoir marcher sur l'eau mais pour l'instant on est pas dessus ah mais vous je vous aime pas vous êtes trop vénère voilà ah bah ça va en fait je pensais que vous étiez plus vénère que ça allez un petit feu petit repos et ça on avait fait le tour et du coup on peut pas faire grand chose on peut peut-être aller là voilà mais c'est tout j'imagine qu'il faut taper sur ce gros truc au milieu pour pouvoir faire enlever les choses autour mais on en est pas là parce qu'en fait alors je vous explique ce que j'aimerais bien faire c'est de récupérer le max de est-ce qu'il y a une échelle par exemple ici non le max de de Thunas pour mais partez pour pouvoir justement faire en sorte que notre on puisse payer du manon du manon du manon comme la tribu vous connaissez ça c'est totalement gratuit là c'était gratuit il y avait que deux coups parce qu'en fait avec de la mana on peut peut-être réussir à faire le boss parce qu'en fait ça permet de le bloquer un peu plus longtemps mais ici ça a l'air bien ça a l'air sympa ah bah non je suis pas d'accord mais non je suis toujours pas d'accord je peux survivre merci ah non mais non mais vous êtes partout au revoir salut oh là là ah mais je suis pas mort il restait attendez 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 non je ferai mieux la prochaine fois bien entendu ici ici on produit pas du sel bien entendu hop je ne fais que passer bonjour non mais toi là avec tes grands mouvements voilà hop attends comment qu'on comment qu'on fait les contres hop hop je veux juste apprendre à faire les contres mais on a réussi avec le boss voilà ça c'est un contre bon faut qu'on apprenne à faire les contres parce que il y a ça aussi qui me pose problème avec le boss je ne sais pas si c'est un contre parfait sachant que j'ai du mal à les faire déjà en général sur l'ensemble des jeux je cours pour ma vie après bien entendu voilà hop on rejoue bienvenue donc là c'était un peu plus tôt voilà là ok c'est vraiment quand tu me touches attends j'ai besoin de la vie là deux minutes oh là là le avis là je t'ai arrêté en plein milieu est-ce que ça marche la technique de ah mais donc du coup c'est pour si je fais les mauvaises touches aussi ah mais ah faut appuyer deux fois ok je comprends mieux je comprends mieux je me suis dit c'est bizarre et tout j'arrive pas à trop contrer mais en fait il faut appuyer deux fois mais qui fait ça dans quel monde deux fois pour contrer mais quelle complexité bon et on essaye et ça le sonne et ça le stun pardon ça le sonne oui bien entendu il faut vraiment préparer le truc waouh c'est archi long salut bonjour nibbler comment tu vas je peux pas le taper comme ça bon là on va faire j'ai cru qu'on pouvait faire un truc off de la cam vas-y viens waouh j'ai eu moins dans cette histoire mais non mais c'est à quel moment quand tu préfères le coup non non waouh c'est chaud ah c'est chaud ah non c'était pas dans ce sens là on part je veux pas te voir on prend de la vie tranquille non mais ah peut-être qu'il y a aussi l'histoire de l'endurance attendez parce qu'il y a une histoire comme ça aussi là on a claqué tout nos trucs on a 184 on va essayer d'aller jusqu'à 300 de Thunas et voir si le le maraîcher du coin nous propose du mana backstab bim bim non mais les gens je veux juste m'entraîner ah je les stun c'est bon et ça fait un critique c'est magnifique ok je crois que ça me fait remettre un peu de d'endurance aussi bonjour vous êtes très gros et très grand plutôt pardon est-ce que je peux essayer avec vous apparemment non ok c'est pas grave parce que normalement ça fonctionne c'est pas la taille qui compte là comme dans Dark Souls voilà double c'est beau vous avez vu ça ça c'est magnifique tu trouves que c'est un combat non équitable tu n'as pas suffisamment joué d'axe je crois bonjour je vais essayer de non on peut pas non mais calmez vous calmez vous j'ai dit ouais la vie là non mais je suis mort en dehors de la caméra il n'y a point de dignité tu n'as pas vu le boss tu n'as pas vu monster hunter non plus j'ai l'impression tellement de jeux où c'est pas équitable du tout mais allez la double on l'a fait tout à l'heure oh la la bon on va se protéger comme je le fais d'habitude ah je suis quand même dead de coupage de tête comme quoi il y a une justice des fois je check le retour pour est-ce qu'il y a des trucs où je peux en marquer mes bêtises comme le contre voilà ça c'était beau on va y arriver au fur et à mesure mais double ça fait quand même beaucoup moi je crois quand tu veux je veux bien récupérer d'abord le chien bon d'accord ouah il m'a transpercé pas non mais la vie j'ai l'impression d'être dans un jeu de combat à la fin je comprends pas en fait il y a des moments où il faudrait que je cours plus loin pour pouvoir un peu m'assurer le truc partez merci toi je veux plus te voir toi je veux m'entraîner attends t'es autant de l'environnement non non la vie bon tu m'énerves pars on va s'entraîner avec le grand attends je récupère ça quand même toi tu restes ici la vie mais attends il m'a donné un coup dans le dos je suis dead quel enfer oh la 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 quel enfer 45 minutes et déjà dans l'enfer du jeu la boucle la boucle ah merci part part voilà on va vraiment s'entraîner avec est-ce que je récupère vraiment tous mes trucs i want to know je suis à 268 on récupère un peu plus on récupère vraiment tout ce rond on va aller là tranquillement on va se cacher à l'ombre parce que le soleil c'est un peu dangereux tout le temps on s'approche doucement et bim non mais j'arrive pas à l'éviter sa grosse bouche là non mais s'il vous plaît alors merci merci le petit drone par contre ce serait cool de me laisser survivre à un moment voilà au revoir la vie il m'a coursé jusque là du coup c'est un jeu où tu peux apprendre par le pattern et voilà c'est un peu ça oui pars tu veux pas tomber glacé comme tu es vu que tu voles drone de l'allemand ah descends descends vas-y mais t'es un t'es pire que moi tu t'es enfui ça y est c'est fini viens ici ah mais t'es en train de te bloquer je peux récupérer le mana qui est tombé ou nique moi oui c'est un jeu où on apprend le pattern parce qu'en fait quand tu regardes même le manuel en fait c'est très compliqué par exemple tenir ça claque pas de l'endurance voilà vérifier la carte on peut vérifier la carte mais tu vois je comprends pas les dessins après je peux essayer de comprendre les dessins mais où il y a voilà donc par exemple il y a une technique spéciale c'est bon allez viens ah ohlala poignardé dans le dos ouais donc faut apprendre le parker le pattern oui c'est un peu ça comme dans les dark souls en fait faut que tu regardes comment les gens se déplacent pour pouvoir bien réussir à faire les bonnes réactions au bon moment mais là par exemple la dernière fois j'ai contré sans faire exprès et j'ai pas compris comment j'avais stun le boss je me suis dit c'est la magie il avait tapé contre le mur quelque chose comme ça tu vois des trucs que moi j'apprécie parce que si c'est moi qui dois les enclencher c'est compliqué et du coup hop allez partez je veux pas vous voir non mais trop tôt trop tôt trop tôt ohlala mais vas-y arrête d'enchaîner wesh tu t'es cru chez mémé ou quoi non mais sérieusement il me poursuit c'est ridicule c'est ridicule je crois qu'on peut pas lui on peut pas le faire avec son pouvoir de violette c'est la cape sans doute qui fait ça après je regarderai surtout pas les speedrun parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se kill dessus ah mais je suis mort là attendez 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 je suis mort je suis mort je suis mort aussi approchez vous de moi saïon je suis sûr qu'en plus il donne plein de points l'autre là là où là bonjour donne moi deux points mec voilà ha ha je t'ai eu dans le dos petite galipette et puis voilà bim donc voilà donc là c'est fermé on peut pas l'ouvrir on est monté déjà c'est pas très intéressant là on est déjà passé par ici est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a pas vu genre ah pourquoi ça a pris 15 ans ok autant pour moi bon 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 excusez-moi bon bon non mais faut vous calmer les les crocos là bon voilà je m'en fiche je suis mort à côté bon je pense qu'il y a un truc à faire avec les crocos j'arrive pas à les gérer bien on en est à combien ? 341 mais c'est très bien on va aller voir le on va aller voir le notre schéma préféré on va retaper l'autre mais laisse moi vivre wesh tu fais quoi ? il m'énerve lui mais wouah ils sont tous là pourquoi il y a le drone qui est arrivé ? ah il y a un autre drone qui m'a tiré dessus parce que c'est pas moi qui l'ai gelé je peux même pas le taper c'est nul vas-y viens vas-y t'es pire que moi vraiment ah oui c'est vrai que je peux le contrer j'ai oublié cette histoire vas-y montre alors on peut contrer on peut viser bon allez viens on va aller se débarrasser des autres bonjour merci c'est un peu au pif franchement l'histoire du blocage là c'est wouah en plein milieu de mon invulnérabilité on regardera ça au détail dans le manuel descends je t'attends je suis là bon c'est pas incroyable on va monter et là du coup on arrive devant le boss parce que le boss il est là on va le checker vite fait pour voir si on peut y arriver à bloquer 2-3 trucs est-ce que c'est simple parce que je sais qu'il prend du temps à amorcer ses trucs mais maintenant que je sais qu'on peut bloquer et comment on fait peut-être que c'est faisable on va aller payer vite fait s'il y a du mana là donc ça c'est de la vie ça c'est des bombes feu et ça c'est des bonbons et ça ça me ramènerait je sais pas quoi attendez on va regarder le manuel c'est de l'endurance ah ça fait des dégâts supplémentaires c'est ça qu'il dit ne perdez pas de vos vues donc si j'ai plus de il y a moyen de manger et si j'ai plus d'endurance il y a moyen de prendre de l'endurance ok et du coup c'est les myrtilles pour pour ok pour le mana du coup nous on a peut-être niveau 3 ça serait donc 3 d'attaque 3 de défense c'est ça qu'il nous disait donc attaque défense 200 je crois qu'on n'a pas les 3 je crois qu'on n'a pas les 3 bah non on a 2 c'est pour ça qu'on galère comment qu'on fait du coup avec les pièces d'or on peut se payer des trucs page 20 page 20 c'est où la page 20 on n'a pas la page 20 il nous manque la page 20 essayer d'être si fort c'est ça qu'il dit pour le truc mais on n'a pas ok et bien on va essayer d'aller faire bah voilà il nous dit qu'on n'est pas assez fort on n'est pas assez fort mais après le truc c'est que comment je monte de niveau et je pense que le truc c'est qu'on a dû louper un petit passage d'entrée quelque part on va essayer de le bloquer quand même ah non mais parce que si je comment ça va se faire ah oui parce que ça va prendre du temps après pour pouvoir bon on va pas faire le boss de suite par là qu'est-ce que ça donne ici on en est déjà allé par là faudrait que je pense qu'il faut que je retourne dans le là on peut pas aller ailleurs non non ah bonjour je vous aime pas je vous les dis ou pas au revoir la technique bon bah si tu viens pas tu viens pas écoute je peux pas te forcer ah mais attendez là il y a un petit truc peut-être qu'avec un petit là il y a une sorte de truc à encrocher au milieu non voilà salut au revoir on a déjà passé par là on a déjà fait tout ça en fait là on revient dans notre sens ok bon viens je me suis fait avoir regardez j'ai mon bouclier sorti je pense qu'il faut qu'on aille dans je vais vous montrer mais je crois qu'il faut qu'on sur la carte on s'est loupé quelque part donc du coup faudrait qu'on aille dans les souterrains je pense là il y a quelque chose ils disent qu'on pourrait y aller il y a une flèche même on descend on va voir bon on va essayer apparemment il est censé y avoir une flèche j'y crois pas bonjour les amis non mais en fait je non mais il y a vraiment un mec il y a vraiment un champignon qui est monté là mais en fait je veux pas te voir pas qu'est-ce qu'il me fait il s'est cru chez mémé vraiment oh mais la vie la vie on a pas assez de vie toi aussi faut que j'apprenne à les esquiver leur bouche mais il y a un drone qui vient d'arriver quel enfer j'ai failli mourir je vais mourir non 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 donc ça c'était la technique du contrage contre le mur bim bim mais viens pourquoi tu traverses les murs t'es pas sympa donc là normalement on est exactement où on doit être pour pouvoir trouver la suite voilà alors j'ai quitté trop vite je vous montre pas assez bien où est la carte c'est là-bas je crois voilà nous sommes là mais regardez il y a une flèche à côté ah bah j'ai mis ce clic pardon mais on peut pas y aller pour l'instant en tout cas on peut pas y aller bon parce que j'ai vraiment envie d'aller là en fait non j'avais pas envie d'aller là je tombe dans sa bouche quoi part on a plus de vie bon on revient en arrière ouais au moins on aura de la thune pour le prochain marché et du coup là c'est ici qu'on tourne pour faire le tour par là avec le raccourci on reprend de la vie donc là il y avait on a compris qu'on pouvait pas y aller donc là il y a un petit passage ce passage là qui est une sorte de de petit quai en fait il nous fait amener juste en dessous là on peut pas aller en haut pour l'instant j'ai l'impression là on peut pas aller là le poignard magique on l'a pris et là on peut pas aller jusqu'au bout parce que tout ça s'est cassé pourquoi il y a un point d'exclamation ici on peut sauter dedans il y a des portes qu'on a pas ouvertes aussi là il y a un moi je viens de voir une porte là ok on va aller là non mais ça ça doit être l'entrée du souterrain attendez le souterrain qui doit être ça doit pas être celui là sous le puits et sous la terre ah oui le puits on l'a fait du coup je sais pas si c'était un boss du coup parce que le boss on est arrivé du côté du boss de la tour du clocher donc c'est pas vraiment ça on est arrivé dans la tombe sombre on a fait tout ça on a fait toute la tombe c'était pas très compliqué par contre ça par où on arrive alors là là il y a une croix là il y a une croix à part ça ça c'est l'indication des pièges moi j'avais compris que c'était des pièges mais cette croix là est-ce que ça donne accès à ça je ne sais pas et sinon il y a aussi là c'est tout le passage de sous le truc on a fait tout le côté jaune là en fait ce côté là ça on l'a fait je crois bon et ça on l'a jamais fait et je sais pas du tout où c'est et tous ces monstres on les avait jamais vus orbe magique apparemment ça s'envole et ça ouvre quelque chose ok et là on a une orbe après j'imagine qui va se placer là-haut bon ça on peut pas l'ouvrir voilà ça ne sert à strictement rien on va revenir de là où je venais là il y avait quelque chose aussi sérieusement je me rappelle plus de tout ça ah oui c'était pour pas pour aller chercher un coffre ça je sais plus je ne sais plus je ne sais plus donc on va passer par là là il y a quelque chose on va regarder notre par rapport au plan ce qu'on voit ici donc là-haut il y a le boss le truc rose on peut pas aller le voir spécifiquement on voit mais on sait pas à quoi ça sert j'imagine que ça c'est débloqué quand on touche du rose quelque part mais ou ça montons ces escaliers et allons voir ce qu'il se passe par là ah oui c'est moi qui meurs c'est moi qui meurs ici ouais mais en fait j'aimerais bien il n'y a rien qui se passe donc voilà on peut pas couper les arbres on se balade on cherche un peu par où on peut passer j'imagine que c'est tout ce qui est en sous-sol là qui nous manque parce qu'on a les maps mais j'ai dû aller trop vite en fait au clocher il y a un truc particulier parce qu'en fait c'est marrant parce que justement on lit le sens de notre quête là on a fait vieille maison puis tombeau sombre jardin de l'ouest on a fait tout ça donc je ne le situe pas je ne le situe point donc là il faudrait monter donc voilà ça c'est tout de l'autre côté rose il faudrait passer par par le boss pour pouvoir arriver là donc là on est dans ce qu'on appelle quand c'est rose c'est on est juste on est juste le rose c'est où le rose ah oui mais ça c'est on ne le voit pas vraiment ici je crois mais logiquement on devrait être là quelque part ici au 1 j'imagine qu'on est au 1 mais bon est-ce que c'est c'est peut-être le haut quoi parce qu'en vrai nous on est là sous le clocher qui nous amène ici qui doit être la page 30 d'ailleurs non pas la page 30 du coup si c'est ça là il nous montre on voit le truc il est là du coup je ne sais pas par où on passe il y a des marches il y a un truc que j'ai loupé là au fond que je ne vois pas genre ah bah en haut à part ça bon il n'y a pas de bouton il n'y a rien bon on continue alors j'imagine que c'est dans le coin ah ouais non il y avait ça aussi oh donc là nous on est ici ouais c'est pas incroyable comme piège il ne faut juste pas être devant pas bloquer un truc un peu le tour ah mais ça je n'avais jamais vu ça attendez je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait ça non je ne l'ai pas vu mais ça c'est une entrée ça comment je fais pour ouvrir mais il manque un truc il manque un truc je ne peux pas ouvrir du coup ça ça ouvre la porte mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi qu'il faut-il que je fasse je crois que c'est ici en fait on a vraiment oublié un truc avec l'histoire de la pièce aussi qui est de l'autre côté où ils nous disent ah au fait vous pouvez utiliser une pièce bon d'accord il m'a dit non ah mais tu peux venir dans les autres salles toi on n'est pas comme dans Dark Souls ou la protection ouais d'accord ok merci on n'est pas du tout très très loin le mec me poursuit dans d'autres salles je suis triste mais je pense que c'est ça parce qu'en fait il nous manque forcément un truc ici mais je ne sais pas quoi alors l'histoire de la pièce on va voir je vais vous montrer j'ai peut-être pas compris bien le symbole que c'était le chargement bonjour ah mais en fait je sais ce que je pourrais faire voilà bonjour viens te faire tuer tout seul voilà moi j'utilise des pièges je m'y connais donc donc là en fait on est je vais vous montrer où il y a un truc en haut mais je crois que je ne suis jamais allé en haut je ne sais plus bon alors je vous montre parce que c'est là pour moi c'est ici qu'il y a un problème là ils nous disent le rond la pièce donc du coup qui était par terre il faut la mettre dans la main ok donc c'est pas ça que je voulais faire on se met juste en dessous pour faire genre on va faire un truc bien on prend la pièce on la met dans Y merde comment tu veux que je te donne de la main peut-être qu'il faut que j'aille en haut du coup comment je fais pour aller en haut déjà je ne me rappelle plus je crois que c'est par là il faut aller dans le fond on ne voit rien je vous rassure je ne vois rien non plus je ne sais même plus comment il fallait faire non c'est pas ça là on se voit là on se voit là on se voit plus je ne sais plus comment faire je crois que c'était en haut juste je ne sais pas il y a moyen de sortir de ce truc il y avait je ne vois rien du tout je ne comprends pas où je suis là je suis re au début j'en ai marre encore on ne voit rien du tout là je viens de lancer un truc exprès pour me repérer ouais mais c'est ça le truc c'est qu'on ne sait pas là je reviens trop vite ici en plus bon allez cassez-vous je n'en prends plus il faut monter en haut je veux savoir ce qui se passe en haut je veux savoir ce qui se passe en haut bonjour j'ai pas envie de vous ah mais si en fait on est déjà arrivé en haut parce qu'on arrive en haut c'est parti c'est parti on est déjà arrivé donc on est dès en haut on est là on est on est pas elle c'est parti qui a Après on pourra pas dire que j'ai pas récupéré de la thunasse Euh bon Baiser Je suis là Merci Donc là y'a pas moyen Là on remonte Et on arrive normalement par en haut Mais est-ce que ça va lui lancer ses pièces je ne sais pas Là on est déjà allé par là parce qu'on s'est dit oui Y'a forcément un coffre Et là on arrive en haut Donc là c'est là où on découvre le truc Est-ce que c'est vraiment la pièce que j'ai trouvé dans le coffre Je ne sais plus Là si on remonte on repasse Euh voilà On arrive ici Je n'ai plus envie de rigoler Euh on arrive là Ce qui m'intéresse pas du tout Parce que notre problème est en bas Je lui ai rien donné dans les mains Donc c'est normal que j'y arrive pas Comment je fais Qu'est-ce que Que veux-tu Regardez C'est bien compréhensible ou Faut que je fasse quoi Ah y'a une entrée derrière C'est ça qu'il dit Y'a un piège Y'a un rond Donc une entrée Je sais pas ce que c'est Euh Un coffre Et du coup il dit qu'il y a un coffre derrière C'est ça que ça veut dire Pfff C'est ça en plus Le coffre Oui y'a des coffres ici Oui les coffres c'est rond D'accord On va aller là On va finir notre avancée dans l'autre sens Et pour voir Où c'est qu'on s'est loupé Bon là par exemple Je me suis loupé Je me suis loupé On va aller là C'est toch Non Ce T��만 Un 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 incroyable cette technique du du jeu passe dans le piège bim 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 voilà donc là on arrive ici si on descend on arrive là et c'est ça la blague ça on a fait ça on l'a fait là on a sauvegardé on l'a fait ça on l'a fait ça on l'a fait on n'a pas tenté de tomber dans l'eau ici là le point d'exclamation mais je pense qu'on peut pas y aller on pourrait essayer de faire ça mais bon voilà et nous on est ici donc on va tenter la sortie puisque je crois que j'ai déjà fait aussi la sortie c'est pour savoir exactement où on est c'est world building de l'enfer alors là nous sommes tout en eau dans le tour bon sombre ok 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 donc le passage interdit on va aller au passage interdit voilà bonjour c'est par ici le passage interdit c'est une fois sur 600 non en fait j'ai pas le time c'est un peu loin la vie donc j'aimerais bien regarder mon truc merci on peut monter un et ça nous fait voilà on arrive ici je crois je peux monter ici bonne question qu'est ce que c'est que c'est non mais pas par là merci je tourne des pages bonjour à c'était des pv en plus ça pouvait aider oui en effet du coup ça je peux pas l'utiliser pour l'instant j'imagine ok quand les pv en fait c'est le truc en gros ça doit être pour pour un grappin dans j on sait toujours pas à quoi ça sert ça C'est quoi le danger en bas j'ai vu un lt apparaître ah oui c'est les gens que j'ai pas envie de trop parler avec non plus j'ai pas envie de trop parler avec non plus j'ai pas envie de trop parler avec non plus merci ah ah il ya un truc jaune à côté qu'il faut taper c'est la cloche normalement oui on est juste à côté de la cloche ici ah ah donc là on pourrait passer par là mais je pense qu'en fait c'est on a on y arrive dans l'autre sens parce que bon voilà quoi faut taper le boss là il ya une page au milieu je sais pas comment on fait pour l'instant c'est d'aide alors non il ya les têtes chercheuses en an je veux pas les têtes chercheuses c'est pas marrant ah oui bonjour avec vos grandes langues là donc là il ya rien on est d'accord nous sommes actuellement ici le puits on l'a fait c'est l'entrée mais là pourquoi y'a un point d'exclamation je ne sais pas de interrogation je ne sais pas donc on va aller voir peut-être qu'on va comprendre mieux des choses depuis qu'on a avancé on est obligé de passer devant le truc j'ai plus de vie comment dire je n'ai plus de vie peut-être aller sauvegarder là parce que je crois qu'il y a une ici le plus proche attendez la map ouais parce que si on descend je crois qu'on peut sauvegarder on va tchèque ça aussi c'est faut le voir oui voilà j'avais raison et ça par exemple c'est pas indiqué dans la map donc ça je ne comprends pas parce que là on est exactement ici en vrai sauf que on arrive là et là en fait c'est pas très indiqué ce point là j'ai l'impression est-ce qu'on est dans une autre map par hasard non et non non clairement pas clairement pas et on n'est pas là trop étrange ça veut dire que soit on n'a pas la page ce qui est possible on peut pas aller on peut pas aller on peut pas aller on peut pas aller je teste parce que c'est possible aussi que ce soit là on peut pas aller on peut pas aller non revient et là je pense qu'on apparaît dans la map il ya un truc aussi qu'on n'a pas enclenché sinon c'est la porte qui est ouvert déjà ah non mais du coup c'était enclenché de terre alors attendez là on arrive encore ici c'est là où j'ai cru que c'était des boss et on n'est toujours pas au fait voilà et là on apparaît normalement on apparaît ici sur la map non toujours pas donc je vais vous montrer où on est on apparaît sur la grande map logiquement on apparaît voilà on apparaît là sous le clocher et du coup c'est ça le truc c'est qu'on peut pas vraiment voir ce qu'il se passe quoi à part qu'on est sous le clocher voilà un boss aha vous ici non mais en fait ça je crois que j'ai déjà fait mais par contre faudrait peut-être le taper ce truc là là on apparaît encore sur un truc qui n'est pas au bon endroit et on apparaît pas sur nos maps que nous avons donc là on arrive au dessus mais quel est l'intérêt d'arriver au dessus je suis sûr qu'on a un truc pour pouvoir le taper mais il n'y a rien qui fonctionne quoi taper avec le bâton peut-être petit coup de bâton non même le bâton il veut pas ok il manque une map en fait il manque réellement une map il y a un truc qui manque et je sais pas où il est il y a un petit il y a une sorte de petit truc qui me bloque je sais pas ce que c'est est-ce que je peux couper ça doit être les ouais c'est les piliers et là normalement on apparaît voilà là on apparaît voilà on est là et quel est l'intérêt bon allez bonjour je viens chercher de la maille il y a clairement un truc que j'ai oublié mais je ne sais pas ce que c'est bonjour je viens chercher de la maille oh le critique ok on va aller voir le point d'exclamation d'interrogation je pense que ça peut nous aider voilà donc là il faudrait que je tombe pour tomber il faudrait que je passe par là chose que je ne peux point faire voilà donc à part si un jeu de lumière pour me dire en fait tu peux quand même traverser mais sans vraiment savoir que tu peux traverser j'ai du mal à comprendre où c'est que je pourrais aller ouais bah je pourrais ressortir pour voir aussi ce qui se passe de l'autre côté on va essayer de voir si le jeu de lumière euh non euh non voilà je n'ai pas appris à sauter encore mais là-haut non plus en fait on n'est pas monté non mais là il y a un truc comment on fait pour monter arriver là-haut ok non mais il y a forcément un moyen d'arriver mais je ne sais pas comment faire bim part aïe je cherche bon ça on avait vu ça déjà ça ne sert strictement à rien plus de vie hein n'empêche qu'on je bois maintenant ça c'est bien là on ne peut pas traverser et là on a fait tout le tour de la map en fait il faut vraiment trouver euh un truc qui s'est ouvert parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé en fait au final donc là c'est le puits on est sorti du puits ça ça doit être ça ça doit être l'entrée de la plage en fait on va aller à la plage ça ça doit être la plage ça parce que ça ressemble à un peu euh de la du sable donc là c'est l'entrée de la plage elle est là oui c'est ça on va checker ça et ce truc là qui est au tout début c'est pas très compliqué n'empêche d'y aller c'est juste que voilà faut y aller je connais bien la map en plus je commence à bien la connaître de ce côté là donc nous sommes au milieu là on va aller là avec le petit raccourci non c'est pas là c'est après on va pas faire le raccourci en fait c'est pas du tout un raccourci ça si c'est là là c'est un raccourci mais arrête de tourner toutes les pages on est ici mais en fait on aurait pu le regarder de loin pour savoir ce que c'est mais c'est pas grave c'est ça au milieu le gros bouton donc ça c'est un bouton pour moi on est d'accord comment on le débloque comment on appuie je ne sais pas est-ce que c'est en emmenant 70 personnes dessus bonjour venez ça va pas garder ça ça va clairement plaire à toi alors ça comment on le fait fonctionner avec la pièce non plus tard quand on aura un marteau j'imagine oh non le kill la vie tout ça mais moi je me sens que c'est un téléporteur en fait quand je regarde le truc ça ressemble un peu à un téléporteur après le truc c'est que ça t'amène en plein milieu des gens donc je sais pas je sais pas faire les tours on est pas allé voir le marchand on pourrait y aller hop là ah mais attends il y a une flèche là est-ce que je l'avais pas vue cette flèche non mais c'est pas possible si je suis déjà rentré dans ce truc là c'est pas possible quoi mais si regardez moi j'ai tout ouvert quoi quoi non mais comment ça se fait que j'ai ouvert 3 sur 6 quoi non mais attends j'ai vraiment oublié ça là on est dans cette sérieux comment j'ai pu oublier 3 coffres sur 6 alors que je ne fais que looter oulala faudra revoir le début du coup je suis peut-être mort pour mettre remarque attendez je suis passé par là attendez parce que là je commence à douter d'être passé par ici j'ai l'impression de ne pas être du tout être passé par là laisse-moi vivre laisse-moi vivre ah lol je suis jamais passé par là qu'est-ce que c'est que cette histoire bon alors lui je sais ce qu'on va lui proposer des bombes tiens cadeau cadeau ah mince attends d'accord et bien j'ai le toit merci non mais attends sérieusement comment j'ai pu tout louper là tout ça tout ce passage là comment c'est possible du coup je suis derrière le passage interdit et je peux aller là-haut non mais c'est pas possible il y a un truc que je comprends pas mais là je suis où je suis dans le passage interdit mais c'est quoi le passage interdit exactement je suis nulle part ok je n'ai pas la map et bien écoutez on va au passage interdit écoutez ah un jour on aura un instrument de musique pour pouvoir accorder tout ça et là on fait tout le tour du truc de la montagne ah ouais mais attends mais pourquoi je peux passer par là non mais c'est qu'est-ce que c'est que ce truc par contre une sauvegarde avant qu'on se retrouve face à un boss ça serait cool ah ok on est carrément dans la montagne on voit le j'imagine ce qu'on voit en dessous c'est la suite du monde ah bah voilà la carrière oui j'allume quoi c'est mort ? comment je fais pour faire ça ? faut du feu j'imagine ça sent la mort oh le kill oh le kill je comprends le passage interdit je suis sûr qu'on peut faire quelque chose mais mais attendez par contre il faut que j'aille au toilette juste 3 secondes je vais vous laisser avec ce passage là ok et après on recommence comme tout à l'heure à tout de suite il faut que j'imagine il faut que j'imagine il faut que j'imagine le plus que j'imagine a tapé l'expansion et il faut que j'imagine Sous-titrage ST' 501 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 Et là, normalement, on est juste au-dessus. Non, on n'est pas juste au-dessus, c'est juste après. Mais je crois que je suis déjà rentré, du coup. Ouais, il me semble... Ah, mais non, je ne la vois pas d'ici. Ah, bonjour. Je fais ici, je passe par là, excusez-moi. Bonjour. Oui, le chat, chat. Ça va ? Tu veux remonter ? Viens. Viens. Mais oui. Tu veux des câlins ? On a un chat très demandeur, quand même. On ne sait pas ce qu'il y a après, donc on sauvegarde. Ah. Ah. De l'endurance. Super. C'est tout ? Ah. D'accord. Ok. Ça nous emmène en haut. Ok. Donc, cette porte-là nous amène là. Ok. D'accord. Et là-bas, il y a... Ah oui, on pouvait aller de l'autre côté, du coup. Attends, je ne comprends pas. Avant, on pouvait aller là ? Mais il y a une entrée de la plage, ce n'est pas possible. Je... Je... Ok. On va aller de l'autre côté. C'est le début, hein. De l'autre côté. Là, c'est où mon... Ah oui, c'est... Maintenant, c'est un coup. Ok. Ok, c'est vraiment gratuit, maintenant. D'accord. On va revenir ici. On récupère nos trucs. Ok. Ok. Là, on est là. Ok. Donc, la vieille maison. Ok. Il y a une sorte de petite note, hein. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être un instrument dedans. Mais on est déjà rentré. Il n'y a rien. Et là, il est censé y avoir une porte. Pour aller de l'autre côté. Bon, bah... On va checker ça, parce que je ne comprends pas trop. En fait, il y a plein de trucs qu'on a dû louper dès le début. Vraiment. Ah oui, c'est la porte qu'on a déjà ouverte. Cette porte-là, on est ouverte. Pique. Cette porte-là, on l'a ouverte. On est déjà allé là. Déjà, elle est ici. Voilà. Et là, il dit... Voilà, il y a ce truc. Il y a une sorte de... Truc carré. En dessin, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on arrive ici. Ok, bah on continue. C'est un bouton. Ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire au bouton jaune ? Grande question. Donc, là, c'est là où on arrive dès le début. La porte, on l'avait check. On a fait ça. On a fait ça. Mais il doit y avoir une entrée vraiment cachée. Genre ici. Pour une entrée... Pour une entrée sable. Parce que... On va aller checker aussi le monument là-bas. Parce que ça se trouve, il n'est pas éteint, lui. Enfin, c'est marrant parce qu'on n'en a vu qu'un seul en feu. Donc, c'est ça qui est un peu étrange. Donc là, il n'est pas en feu, lui. Et on n'est jamais descendu. Jamais. On n'est jamais arrivé en bas. Alors que pourtant, il devrait y avoir un chemin, en fait. Là. Chose qu'on n'avait jamais fait, non plus. Incroyable. De la tunace. Ok. Là, il y a une page. On ne peut pas y arriver parce que, de toute façon, il faut un truc genre saut. Et ça, on n'avait jamais fait, du coup. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Une salle lumineuse. Il n'y a pas un truc en plus. Non. Non. Bon, ça, c'est pareil. En fait, soit il y a le niveau de l'eau qui monte, soit il faut qu'on... On fasse un truc particulier pour y arriver. Genre la porte, là, il ne s'ouvre pas. Je pense qu'il faut deux pouvoirs pour ça. Deux encoches. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Donc, alors. Dans les choses qu'on a oubliées, qu'on aurait pu oublier. C'est-à-dire, vers la forêt. On aurait pu oublier des trucs. Là, il y a une sorte d'entrée, ici. Juste au-dessus. Bon, on va aller voir. Il y a des petits tirets. Alors, déjà, ça. Il n'y a pas de mail. On n'a jamais d'envoi. Mais est-ce que c'est chez nous, ça ? Je ne me rappelle plus. Je soupçonne que oui. Vu qu'on a trouvé ici l'épée, je crois. Non, c'était le bâton. Donc là, c'était le bâton. Le bâton, je ne sais pas si on peut le foutre le feu. Donc, on va dire que ce n'est pas ici. Mais c'est possible qu'on fout le feu au bâton à un moment. Mais on n'a pas trouvé beaucoup de feu sur le chemin. Donc là, on repasse par ici. Donc ça, on a déjà fait. Excusez-moi pour tout le temps de chargement. C'est un peu long. Alors, on va aller juste au-dessus. Voilà, ici, au niveau des marches. Ici, là, quelque part. Il y a peut-être une entrée quelque part ici. Non. Du coup, pour la porte, là, il faudrait arriver. Bah si, c'est ça, en fait. Logiquement, il y a une porte ici. Ah là là. En fait, ce que je cherche, c'est ça. Le petit entrée, là. Qui nous dit, ouais, en fait, tu peux passer par là. Donc, du coup, si je lui lance une bombe, ça marche ou pas ? Checkons. Oh oui, ça marche ! C'est vraiment Zelda. Du piment. Pour devenir berserk. Ok. C'était pas incroyable. Du coup, maintenant qu'on sait qu'on peut péter des trucs... Je regarde s'il y a d'autres endroits dans la page qui peuvent nous aider à casser. J'ai pas l'impression. Par contre, ça signifie qu'on peut utiliser des bombes pour actionner des trucs. Est-ce que si on allait à la forêt, par hasard ? Parce que la forêt, en fait, on n'a pas la map. Je crois. Nous n'avons pas la map. Je viens de claquer ça, c'est gratuit. On va aller à la forêt. On va refaire la forêt. Histoire de voir ce qu'on a oublié. Je tourne un peu en boucle, j'ai l'impression. On n'a pas activé ça en haut ? Quoi ? Comment ça, on n'a pas activé ça en haut ? Comment on fait pour aller de l'autre côté ? Il y a un bouton, on n'a jamais activé. J'ai du mal à comprendre comment c'est possible, ça. Alors, attendez. Comment on a fait pour ne pas arriver là-haut ? Ok, il faudrait arriver par en haut. Je ne vois strictement rien. Oui, bah, en fait, il faudrait arriver par en haut de l'autre côté, d'accord. Et pour arriver de l'autre côté, il faudrait faire le tour, j'imagine. Il ne faut arriver par en haut. Mais je pense qu'il faut faire vraiment tout le tour pour arriver là. Mais là, on va mourir si on fait ça. C'est un coup à die. Soit on se paye des bombes et on fait tout le tour, soit on fait comme si on n'avait rien fait, quoi. On n'avait pas vu. Je te jure. Là, on ne peut pas passer, ok. C'est marrant parce qu'au début, on ne s'est jamais dit, ouais, ça va être compliqué comme jeu. Ah, on ne peut pas passer là ? Je ne l'avais pas compris. Ok. Là, en face, c'est la tête de mort. On n'est jamais là, la tête de mort, non plus. Ok. Là, c'est quand on arrive. On est juste à côté de la tête de mort. Normalement, il devrait peut-être y avoir une liaison. Bonjour. La liaison, on a dit... Ah ouais, il y a une porte ici, c'est sûr. Et du coup, là, on se retrouve où ? Est-ce que c'est les bois juste au-dessus, là ? Parce que si c'est ça, il y a moyen de faire quelque chose, non ? Je vais peut-être faire demi-tour à un moment, c'est possible. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part voir ça. Ouais. Bah, écoutez, je ne vois pas trop comment on va faire. Il y a un truc que je ne capte pas, mais... On peut passer dans l'eau. Maintenant, on sait. Là, il y a quelque chose ici. Non. Ici. Non. Et là. Non. Ok. Il n'y en a pas la main, quoi, du clocher. Je trouve ça incroyable. Non, mais sérieusement ? Dis-moi qu'il y a un truc. Non ? Ok. J'ai prêté serment, j'ai trouvé mon épée, j'ai tapé des gens. Il y a un truc dans ce type qui s'est passé ici. Donc ça, on l'a tapé. On venait d'en haut. Eh, mais attends, il y a des marches de l'autre côté, mais je l'ai fait, ça aussi, je crois. Oui, ça, c'est bon. Toujours pas de map. Hop. Sans doute un truc à exploser quelque part. Bon, on va essayer juste de... C'était pas ça que je voulais faire. On va juste essayer de faire... Hop. Récupérer du feu. Non, on peut pas. Ok. Et depuis que j'ai trouvé la... J'ai une bombe gratuite, hein. N'empêche. Ça, c'est pas mal. À chaque fois que je me pose... Là, il n'y a rien. Il n'y a que... Et là, il n'y a que... Ok. Bon, bah, on descend. Euh, non. Voilà. Là, ça, c'était la bombe gratuite que j'ai utilisée. Donc là, on est en bas. Il n'y a rien ici. Et là, il y a quelque chose, là. À part ça. Non. Ça, c'était la... Le boss. L'endroit du boss. Et on a toujours pas la page. Incroyable. Après, ça me paraît logique de pas avoir la map du début. Parce que ça me paraît un peu bizarre d'avoir la map... Je vais passer en bas. Je vais aller sauvegarder aussi, en passant. Jusqu'à là, on était un peu en économie, hein, pendant un moment. Parce qu'ici, on n'avait pas grand-chose. Donc, maintenant qu'on est blindé, on peut revenir. On sait doser les choses. Là, je suis sûr qu'il y a un truc ici à péter, hein. C'est pas possible. Ici, là, il doit y avoir un truc. On a toujours pas la map. Je veux une map, s'il-vous-plait. Vers la forêt de l'Est, là, s'il-vous-plait. Comment ça se fait qu'on n'a pas la map ? Je suis sûr que je l'ai eu. En plus, je suis sûr que je suis passé devant, mais n'importe comment, quoi. En courant, sans faire attention. Ça me fait penser à les gros passages, parce que moi, j'ai joué à Link, Zelda, plutôt, sans Z. Il faudrait bien que tu partes. Quand j'étais petit. Et du coup, ça me fait penser beaucoup à ça. C'est-à-dire, tu fais des allers-retours pour savoir exactement comment tu passes. Et en fait, à la fin, c'est... Des fois, c'est compliqué, quoi. Il y a des chemins, genre pour... Je crois que c'était pour les chemins de payer... D'échanges, plutôt. Les échanges que t'avais dans... Dans le Link's Awakening. Le Link's Awakening, je crois que c'est ça. Le Game Boy. Le jeu sur Game Boy. C'était un peu l'enfer, quoi. Il faut se rappeler de... Ça, par exemple, ça, clairement, je n'ai pas fait. Est-ce que je peux essayer ? Ouais, je peux essayer. Je peux essayer de le battre aussi, mais je ne vais pas essayer tout de suite. Je vais voir juste où l'on va. Et en fait, ouais, du coup, il y a un moment où tu dois être rocké plein, plein, plein de choses dans Zelda. Et le truc, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas du tout qui, à quoi, au bout de... Enfin, ils te le disent, mais je crois que je ne lisais déjà pas. Donc, voilà. Et ça, ça ne m'intéresse pas trop, en fait, ce qu'on vient de trouver. Moi, je... Je suis censé trouver en bas, là. Il y a une sorte d'entrée, j'imagine. C'est là qu'on apprend les choses. D'accord. Il y a une entrée. Je veux bien la map. Un moment dans la vie. Je peux te laisser en vie, hein. Je ne sais pas... De grief contre toi. Donc, là, il y a un bouton. Again. C'est une histoire de boutons. Soit on va trouver comment les actionner et ça va être un miracle. Soit on ne va jamais les trouver et ce n'est pas grave. Je suis sûr que c'est un truc ridicule, genre balancer une bombe dessus. C'est pour ça qu'on a une bombe à suite. Ce n'est pas là. Voilà. C'est là. C'est ici. Non, mais... On a un leurre. Il me semble que ça, c'est un leurre. Non, c'est une tirelire. On va péter la tirelire. Merci. On a re notre bombe. Donc, on va peut-être utiliser la bombe à un moment. Là où on se dit... Ah, ça pue plus. Oui, et si je me protège, c'est mieux. Bah oui. Mais ça, on l'avait vu, ça. Est-ce que ça me donne du feu ? Je ne sais plus. Parce qu'en fait, ça, on l'avait vu. C'est là où il y avait le coute-là. Donc ça, c'était intéressant. On avait récupéré enfin le couteau. De l'autre côté. On va aller de l'autre côté. C'est des marches, ça ? Oui, c'était des marches. Ça m'a donné quoi ? Exactement pourquoi il y a des marches ici ? À part pour dire qu'il y avait anciennement des marches. Pas grand-chose. Ouais, donc en fait, il y a un parallélisme aussi qu'il faudrait peut-être que je capte. Il y a un truc comme ça, ici. Est-ce que c'est un peu parallèle, hein, les mondes ? Ok. Est-ce que c'est intéressant ? Non. Bon, c'était bien de refaire quand même un peu la forêt. Là, on est, je crois, au bout. Et il y avait moyen de passer par là. Comme ça. Ok. Là, on est déjà allé, c'est bon. Ok. Bon, on se balade, hein. Là, il n'y a rien. Je suis censé savoir ça, comme... Eh, mais il y a une grosse tarantule en bas. On va y aller, hein. Comment qu'on fait pour aller en bas ? Bon, là, je trouve des trucs... Je ne sais même pas comment j'ai fait pour trouver ça. Je peux vraiment aller en bas ? Mais on va se taper la tarantule. C'est trop bien. Forêt inférieure. Mais je n'ai jamais fait ça, moi. Pourquoi il y a ça ? Bonjour la tarantule. On ne s'est jamais vu. Donc ça, ça serait pour pouvoir potentiellement le choper à la fin. Ok. On va lui lancer la grenade. Petite grenade dans sa tête, la tarantule. Je l'ai loupé ! Oh ! Mais il y a tout un tas de tarantule ! Quel enfer ! Ah non. Voilà, merci. Heureusement que je suis repassé maintenant parce que ça aurait été compliqué, sinon. Je ne peux pas vous taper ? Ah si, peut-être. Voilà, comme ça, c'est fait. Hé 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 hé. Bon bah, tu kiffes le feu, apparemment. Mais on n'est jamais venus ! C'est incroyable ! Et des bombes par 6 ! C'est magnifique. Là, on peut descendre. Je soupçonne quelque part. Ah ouais, il faut comprendre le monde, hein. Une pièce, again. Un jour, on saura où les claquer, les pièces. Ok. Oh ! Mais ça, c'est la montre de la grenouille. Bonjour. Mais ça, il faut le réparer. Comment je fais pour porter les trucs ? C'est ça qu'il faut faire. Comment qu'on va réparer ? Bon. Allez, hop. Forêt inférieure. On y est. Peut-être la map. Le poste de garde 2. Mais j'y suis déjà allé, non ? Où je suis resté qu'au 1 ? Attends, je comprends pas. Non mais, il y a des trucs... Je ne comprends plus. Qu'est-ce que j'ai fait dans le premier épisode ? Du mana. Est-ce que je garde ça jusqu'à la fin de ma vie ? Ce serait bien. Ouais, franchement, ils sont pauvres, hein, quand même, dans leur renfort. Non mais là, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici, on voit presque rien. Il y a un truc, là. Non ? Bon. Je suis assuré d'être passé par là. Oui, je suis passé par là. Pourquoi je ne suis pas descendu ? J'ai oublié ma tête. Sans doute. Non mais, ce n'est pas possible que je ne sois pas descendu ici. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je suis descendu. J'ai sans doute tapé les gens. Clairement. Je suis sûr de les avoir tapés. Mais jamais, je ne suis passé par là. Si. Mais comment je n'ai pas vu les migales ? Ça, il ne faut réparer. Ça, j'ai compris. Ok. Donc, ce n'est pas du tout le monde de la grenouille. Le monde de la grenouille, je ne sais pas où c'est. Il n'a toujours pas la map. Toujours pas. Comment qu'on monte là-haut ? À part avec une corbe. J'imagine. Je vais essayer de taper dessus pour voir ce que ça fait. Mais je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'activer. Il faut avoir un truc pour pouvoir faire ça. Ouais, c'est sûr. Mais je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Il y a des trucs que j'ai totalement loupé. Et là... Bon, ça, à la limite, ce passage-là, je peux comprendre. Mais, ouais. Ce passage-là aussi, par exemple. En même temps, je n'ai pas trop cherché. Donc ça, on l'a fait, tout ça. Ça, on l'a fait, tout ça. Ça, on l'a fait, maximum. Et si on est passé par là, déjà ? Je ne peux pas rentrer dans le cuirier. Maintenant, je suis en train de chercher contre tous les murs. C'est l'enfer. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Mais où est la map, wesh ? On s'en a fait tout ça. Je ne comprends plus. On a trouvé d'autres trucs. Ok, 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 ok. Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Et on arrive ici. Clocher de l'Est. Ça, c'est tombé. Donc là, on est d'accord qu'il est en train de nous dire. Oui, mais ça, on sait qu'on peut passer par là, mais du coup, voilà. C'est juste qu'on ne peut pas aller par là, spécifiquement. Mais on peut aller de l'autre côté, parce qu'on a déjà fait le clocher. Et là, on arrive à la forêt directement. Ok, bon, bah, cours. Là, il doit y avoir des trucs aussi qu'on a loupé, parce que... Là-haut, genre, non. Genre là aussi, attendez. Je suis passé derrière. Ici. Non. Là. Ça, on l'a fait en haut. Là, on est arrivé par ici déjà. On l'a déjà fait. Ok. Et on arrive en haut. Ok. Et là, il n'y a pas un truc, genre, à nous montrer. Non. Ah. Non. Il y a des moments où on se perd. On ne voit plus l'ombre, mais c'est pas grave. Ok. Bon, bah, on revient dans l'autre sens. Ok. 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 Là, là. Là, là. Non, mais d'accord, il y a une sorte d'ombre un peu bizarre. Là, ça se casse, ça. Non. Pourquoi il y a un trou, là ? Pourquoi c'est jaune ? Quel enfer. Là aussi, c'est jaune. Non. Et là, on a notre... C'est là où on est arrivé. En fait, on passe ici. On peut pas... On passe ici, on... Voilà. Et on peut descendre, là. Et là, on est au-dessus du truc. Voilà. Ok. Euh... Bon, bah, voilà. Il nous a bien aidé, mais on est toujours pas à la map. Étrange. Étrange, étrange. Ça, c'est pour nous... Sans map, c'est pour nous dire les indications, j'imagine. Là, il n'y a rien. C'est très étrange, d'ailleurs, qu'il n'y ait rien. Là, on peut descendre. Là, je me suis dit, on peut aller là-bas. Sans doute sous la cascade, comme tous les gens. Et en fait, non. On arrive par ici. Bon, là, il y a plusieurs chemins en plus. Donc, ça, c'est plutôt simple. Et là, on est, de toute façon, revenu dans la grande map. Donc, euh... On est là. Et ça, on a fait déjà. Du coup, on a fait tout ce passage, là. On peut redescendre, là. Pour aller voir. Parce que je sais qu'il y a un passage entre les plages. On va aller sauvegarder, juste pour qu'on puisse revenir plus tôt. Parce que sinon, on se retrouve dans la forêt. Précision. Ah, bah là, ça fonctionnerait un peu moins. Bon, je viens de claquer ça. Excusez-moi. J'en aurais peut-être besoin. Je crois qu'on ne peut pas passer par là. Là, il y a la tête qui est déjà cassée, en plus, sur la map. La map n'est pas à jour, hein. Je tiens à préciser. Il faut faire des croix sur la map. Donc, c'était pas par là. Mais là, c'est pareil, en fait. Tu descends pour aller. Et parallèlement, c'est quoi ? Tu peux descendre pour redescendre. Pour descendre. Donc, euh... Ok. On a déjà regardé. On va retenter la cabane. Est-ce qu'il y a l'histoire de l'instrument dans la cabane, mais en vrai, c'est surtout une entrée pour autre chose. Donc là, il est censé y avoir un instrument. C'est quoi, ce logo ? Là, il donne un sens, là, en fait. Donc, on pourrait repasser par là. Ça, on a déjà fait tout ça. Je sais plus où on est, là. Je sais plus où on est. Ah. Ah. Je sais plus où ça va, ça. Tout ce que j'ai débloqué, ça. Ça, ça pue le... Ça pue le déblocage, ça. Ok. Je crois que je les ai tous faits. Bon, c'est un bon truc à savoir. Donc ça, c'est la pièce ronde. On va revenir juste ici. Euh, non, là. Tout droit. À droite. En bas. Ok. C'est une sorte de serpent. À partir de la pièce ronde. Donc, la pièce ronde est là, en haut. On peut pas. Voilà. Comme ça, c'est fait. La porte, on peut toujours pas l'ouvrir. On l'ouvrit, hein. On est d'accord. Non. Là, il y a besoin que d'un pouvoir. Donc, j'ai aucun pouvoir. Où est le premier pouvoir ? Donnez-moi le pouvoir. Donc, ça se trouve, j'ai fait, euh, vraiment un truc, euh, du caca, hein. Je précise. Ah oui, d'accord. Euh, bon. Ok. En fait, ça pousse à imprimer la map pour pouvoir se rappeler des raccourcis, parce que, euh, dure la vie, hein. Mais ça, on l'a déjà fait, ça, ce chemin. Parce qu'en fait, ça nous amène à la tombe. Ah. Euh, j'ai pas choisi de passer par là. Non. Ça, c'est pour remplir son mana, ça ? Qu'est-ce que c'est, que ce truc ? Non, mais d'accord, mais tu veux que je trempe quoi, le bâton ? Mettre à zéro ? C'est bleu, en tout cas, hein. Ok. Apparemment, je peux pas utiliser ce truc-là. Je suis heureux. Je suis heureux de l'avoir découvert. Découvrir. Enfin, vous avez compris. Ça se trouve, j'ai déjà vu, hein. Mais, euh... Me rappelle pas. Petite mémoire, j'ai l'impression, aujourd'hui. Non, mais d'accord. Non, mais on sait où on est. C'est pas très sympa, ici. En fait, ça sert à rien d'être là. On a déjà fait tout ce côté-là. Bon, on va aller en bas, hein. Allez, écoutez. Youhouuuu ! Youhouuuu ! Ouais, le puits, trop bien. La plage. Faut que j'arrête de mettre... De postpone... De remettre à plus tard, comme on dit. La plage. Faut qu'on aille à la plage. Donc, on va à la plage. J'appuie sur A pour courir. Alors. Bon, la vieille maison, euh... D'accord, il y a un truc qui siffle, mais bon... Pas très intéressant. Euh... On va, là. Je sais qu'ici, il y a un robot et qu'on peut passer par la plage. Bon, voilà. Comme ça, c'est claqué. Hihihi ! J'adore ! Euh... Mais non, mais c'est pas par là. Mais pourquoi je fais ça, moi ? Mais si, on peut passer par là, en fait. Hihihi ! Bonjour ! C'est quand qu'on passe à travers les puits ? Ça m'intéresse. Comme dans Zelda 64, s'il vous plaît. Merci. Quoi, je veux pas te t'avoir. Et là, bah, écoute, voilà. Je garde la pêche. Un jour, je vais trouver le pouvoir. Je sais pas où c'est, mais... Ça sera quelque part. Donc voilà. J'imagine que le premier pouvoir, ça sera très simplement... De tirer du... Là, on a trouvé le poignard. C'est bien. Mais en vrai. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un poignard magique ? J'ai pas l'impression. Salut ! Donc là, on a fait ça. Oh ! Quoi ? Non. Me dis pas que c'est pas vrai. On peut faire ça ? Ouah, ça remet en cause tout ce que j'ai dit. On peut vraiment faire le tour. Et là, en plus, on marche un peu dans l'eau. Donc attends, à chaque fois qu'il y a un truc cassé, on peut faire ça ? Faut me dire, en fait. Non ! Gris-G. Un coup en trop. Trop ambitieux, comme on dit. Bon, du coup, on peut arriver par là, tranquillement, en fait. C'est où déjà la plage ? C'est ici ? C'est ici ? Mais, il y a une page, là ? Mais c'est ça qu'il faut faire. Fallait juste passer derrière la cascade. Mais quel enfer ! Bon, là, on peut pas. Du coup, c'est en bas. Allez ! J'imagine que c'est la carte de la forêt. Lol. Non, c'est toujours pas là. C'est là. Je vous aime pas. Au revoir. Je vous descends. Merci. En fait, il faut que je l'enchaîne vraiment dès le début. Je me souviens. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on va aller chercher notre map. Ah. Ok. Je suis tombé tout seul. Ok. Youhouhouhou ! La map ! Ouais ! Eh bien, ça, c'est la forêt inférieure. Et là, on voit qu'il y a des trucs qui sont liés entre eux. Ils sont tous liés. Et on peut débloquer le premier pouvoir avec ça. C'est dans la forêt inférieure. Page 24. Qu'est-ce qu'il nous dit, page 24 ? On a pas la page 24. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a tout est lié, en rose, là, pour pouvoir ouvrir le premier pouvoir. Avec le premier boss, apparemment. Les garants de la chambre qui ont appris un peu de magie, les bougies peuvent être éteintes. Et là, ils nous disent qu'entre le... Là, en bas, là. Ils nous disent quand même, « Ouais, le bouton, tu peux faire quelque chose avec. » Faut que je meure à cet endroit ? L'atoll en ruine. Ok. Bon, maintenant qu'on est par ici, on a encore une pièce. Ok. On a un map à l'un des pièces, maintenant. Et l'atoll en ruine, on vient d'aller la voir, du coup, parce que l'atoll en ruine, ça doit être le truc qui est cassé, je crois. Si j'ai bien capté... Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas... J'ai l'impression de regarder, vu... Ah, il y a le... Il y a le marchand, ici ? Non. Il se passe quoi, là ? Comment qu'on fait pour aller voir ? Ok. J'espère que c'est un pouvoir. En haut. On s'approche. Ah, ok. C'est important, j'espère ? C'est que de la thune ? Je n'ai que de la thune, là ? Ce n'est que ça ? Bon. Euh... Bon, du coup, apparemment, la forêt inférieure va nous donner le premier pouvoir. On aurait peut-être pu le récupérer avant. Ça aurait pu servir. Mais comment ? On active ces trucs ? What's the question ? Apparemment, il y a des gens avec des pouvoirs, par contre. Et ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On a bien avancé, déjà. Là, on est déjà passé par ici. Peut-être... C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà. C'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on a fait. Récapitulatif de notre... Donc... Ah ! Il y a une bougie, là-bas. On n'est jamais allé, là-bas. On n'a jamais vu, cette bougie. Et la bougie peut être attrainte. Et ça, ça veut dire que c'est des araignées, en fait. Ah ah ! Pour lui, ça paraît logique. Ok. Donc, nous sommes ici, en bas. Là. Et je voulais aller par là. Pour voir si on peut rejoindre, là, le terre-plein au milieu. Ah ! C'était claqué ! Bon, là, il y a un Autobot. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec l'une. Et comment on peut aller chercher son truc ? Donc, on va faire comme s'il n'y avait rien. Ok. Donc, ça... Là, c'est un peu compliqué, quoi. Mais, par contre... On a encore un bout de... Du truc construit, là. Là, il y a peut-être une entrée, aussi. Non. On a un bout de ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Que de... Bon. Bah, écoutez. Je ne vois pas. Là, on peut monter. Il y a un Autobot. Enfin, ça, j'avais déjà fait, ça. Tout ce passage-là, je l'avais fait. Parce que là, en fait, on arrive à l'intérieur du truc rose. De mémoire. Voilà. On arrive de ce côté-là. On a dit, waouh, c'est joli et tout. Ça fait peur. Et là, on fait le début de la tour sombre, entre guillemets, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, aussi, avant. Alors. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer le truc en haut ? J'ai pas l'impression. Est-ce que vous pouvez venir me voir ? Non ? Là, il y a un truc, hein. Ah oui, ok. Ah mais... C'est moi où je viens de découvrir qu'il y a un coffre à côté du marchand ? Ou que je l'ai dit la dernière fois et que j'ai oublié ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ça, j'avais oublié qu'on pouvait passer par là, aussi. De la thune. Bon, vas-y, le marchand, dis-moi que c'est toi qui as mon pouvoir, ou une corde, ou quelque chose, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait, le truc, au bout d'un moment. Non. Toujours pas de corde. Je vais vérifier le lierre, mais ça me paraît étrange, l'histoire de corde, là. Piment rouge et lierre, ouais, c'est attaque. C'est marrant, parce qu'on est tombé plein de fois dessus, mais on n'a pas de map pour, justement, le... De descendre et monter les... On n'a pas de page, plutôt, qui nous explique comment descendre ou monter. Ça, c'est augmenter la puissance. Ça, c'est quand je meurs. Je récupère tout. Concurrence. Page 20, j'ai les pièces. Vérifier la carte. Là, ils disent rien, de plus. Il y a déjà pas mal de trucs, en vrai, qui sont dits, mais... Il faut décrypter. Mais là aussi, en fait, il y a une... En fait, c'est ça, il faudrait qu'on essaye de récupérer, ici, la flamme. Pour arriver à la flamme, il faudrait arriver là. Monter. Hop, on arrive par ici, on descend, et on arrive à la flamme. Et apparemment, on peut les éteindre. Donc, ça, on le fera après, mais d'abord, on va faire la forêt. Inférieur, histoire de voir si on peut récupérer le premier pouvoir. Ce qui... Me paraît un peu bizarre. Ça, on n'a jamais vu. Il n'est jamais tombé, ici. Je comprends bien la liaison, mais... Voilà. Bon, bah écoutez, on va essayer d'aller encore à la forêt inférieure, du coup. Complexe. Je n'ai pas regardé le temps que ça demande au long de tout vite, mais j'ai l'impression que ça prend du temps. Et c'est pas mal. Bon, on va aller à la forêt inférieure, on va monter d'abord. Oui. C'est bien ça. Et on va descendre direct. Puisque c'est... En bas. De toute façon, on est trop blindé, là. Laissez-nous passer. Donc, apparemment, maintenant que j'ai mon poignard, je soupçonne qu'on peut éteindre les flammes. On va voir. De la bougie, hein, je ne sais pas. Ok. Donc là, on est au premier étage, donc on n'est pas à la forêt inférieure, on est... Il faut descendre encore. Ouais, c'est ça. Pour descendre, je crois que c'est pas mal. Non. Ça, c'était juste le raccourci pour éviter de se taper les gens. Voilà. Et là, par contre, c'est ici. Voilà. On n'a toujours pas la map de la forêt de l'Est, hein. Je suis un peu choqué. Et là, on est à la forêt inférieure. Ok. Et nous sommes actuellement... Pas sur la map. On n'est pas sur la map. Par contre, il y a une entrée vers le monde supérieur. Attends, je ne comprends pas. Il faut passer par le monde supérieur pour pouvoir... Là, il y a une sorte d'entrée dans l'eau. Là, il y a le marchand. Je soupçonne peut-être la page 30. Est-ce que la page 30, c'est... Ah ouais ! Donc, du coup, on a la page 30. Avec l'entrée, qui serait celle-ci. Le carré, là. C'est la fin. La sortie. Et l'entrée, c'est le petit truc rond. Donc, en fait, il faudrait trouver ça. Mais pourquoi c'est sur cette page-là ? Parce que la lanterne nous aide. Ça doit être ça. Bah, écoutez... Là, il y a une entrée d'eau. Je ne veux pas vous toucher. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est mal. Oh prends mal. Une RS. Passant. Un toast. Un toast. Enfin. Ch' collisions. Un toast. Un toast. Un toast. Un toast. Un toast. Donc maintenant, il faut trouver ici une entrée, parce qu'on est dans le monde inférieur, mais je pense qu'il y a un moyen d'entrée dans la map qu'on a. Par contre, où ? That's the great question. Parce que ça, c'est un autre délire. Parce que ça, d'accord, ok. Ça, c'est cassé, ok. D'accord. Mais si c'est ça, l'ouverture, j'ai du mal à en saisir. Et là, on est déjà rentrés. On arrive au poste de garde. Le 2. J'ai l'impression qu'en fait, on ne peut pas rester dans la forêt inférieure par là. C'est ça, le truc. Mais c'est bizarre qu'elle ne soit pas sur la map, du coup. Du coup, ça voudrait dire que ça, c'est une partie de la forêt inférieure sur la map de la forêt de l'Est. Et ça explique pourquoi on n'a pas la forêt de l'Est. J'ai jamais pensé, mais ça se trouve, derrière les étiquettes, il y a aussi des trucs en plus qu'on n'a pas vus. Mais ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ok, tu nous dis un truc, mais... D'accord. Comment qu'on utilise ça ? Bon, allez, on va faire le clocher, on va essayer de faire le boss en plus. On s'est bien baladé. On a sans doute peut-être récupéré tout. Non. On a toujours 2 de défense et 2 d'attaque. Et il nous dit, ouais, il vaut mieux le battre avec ça. 3, 2 ça, 3, 2 ça. Eh bien, écoute, je ne sais pas comment on fait. On a trouvé une map. Ce qui est bien, ou relativement bien. Peut-être une autre entrée, en remarquant. Mais ça, c'est sûr que ça fait quelque chose. Mais comment qu'on fait ? Je tape la pause. Oui, bon, ça paraît logique. En plus, c'est ça qui est marrant. C'est que j'ai quand même la page d'un boss que je n'ai jamais vu. Et il me dit de passer par la tombeau sombre, là. Sans remettre pas des marins, ensemble. Vas-y, on va sonner le truc. On va essayer de le faire. Parce qu'on a un peu trop tardé, maintenant. Ce qui est un peu dommage, en soi. On va tout lui balancer dans la tête, mais... Je ne suis pas sûr qu'on réussisse à faire quoi que ce soit, en fait. Je pense qu'on va tout claquer, pour rien. Je ne sais même plus si c'est... Oui, c'est pour rien. Je ne sais même plus. Non, ça, c'est pour descendre. On va passer devant les gens. Bonjour. Bonjour. Un jour, on utilisera les puits. Ah non, mais je ne peux pas passer par là. Je crois que je ne peux pas. Tu sais. Non, l'échelle est tombée. Bien entendu. Je ne peux pas passer par là, je crois. Oui, ça fait toujours les mêmes games. Au revoir. Laissez-moi passer. Est-ce qu'on ferait le chemin que... Que je disais que j'avais déjà fait. Ça peut être cool derrière le marchand, là. Comme ça, on voit un peu plus en détail ce que j'ai pu louper. Mais on a vu à peu près tout. Il faut juste que je claque pas, mais autre chose que ce que je peux avoir constamment en sauvegarde. La tête de mort, donc on a toujours peur. Et bah c'est parti. On va derrière le marchand. On passe par le puits. Ah ouais, je crois qu'on peut passer par là. Oui. C'est plus rapide. Ok. Donc là, on est arrivé par là, sous le puits. Donc hop, hop, ça on l'avait fait. On l'avait déjà refait aussi. Cherchons les endroits où ça aurait pu être mal vu. Parce que c'est surtout ça, en fait, le truc. Toujours pas. De toute façon, il faut sonner le clocher, en fait. Depuis tout à l'heure, je me balade, mais... Ça a tout débloqué à partir du moment où j'aurais battu le boss, je crois. Tout simplement. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il me manque un truc, vraiment. Ah oui, ça a explosé, j'ai oublié. Ah, lol. Donc, nous sommes dans la map et on est là. On va me traverser tout. En fait, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ici, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas incroyable, quoi. Ah oui. Les quatre en même temps, tu m'étonnes. J'aurais dû m'en douter. Ah, tu n'es pas obligé de me poursuivre par contre. Ça va, tranquille. Voilà, il y avait un truc dans l'eau. Ici, qu'on n'a jamais tué, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait faire autre que de le taper. Donc, on peut se balader. Et essayer de le geler, peut-être. Euh, mais ça a l'air complexant. Ok. Ouais, en fait, il sors pour me taper. Donc, en fait, ce n'est pas très intéressant. Ça, là, c'est quoi ? C'est ce truc-là ? Non ? C'est la même couleur. Aïe. C'était un drame. Je ne vois pas trop comment je peux le avoir. Oui, exactement. C'est un coup de... C'est un coup de pâte. C'est un coup de pâte. Euh, bon. Je ne veux pas que tu viennes me voir, en fait. Voilà. Oh là là, la vie. Euh, s'il te plaît. Ah oui, non, mais en fait, il ne faut pas passer par ici. Très belle tentacule, en tout cas. Oui, exact. Mais, euh, je ne sais pas trop comment la battre autre que en l'âge long. Et j'ai réussi à la geler qu'une fois. Donc, ce n'est pas incroyable non plus. On va y arriver, hein. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ça, par exemple ? Ah, ça ne tape pas. Ah si, ça y est. On va utiliser ça. Ça lui a enlevé la moitié. Je ne sais pas si Mama connaît le jeu, mais je vais lui en parler. Ah bah, si t'en... Oui, bien sûr, si elle a envie de le faire. Je pense que ça lui plairait. En soi, c'est un bon jeu. Je crois qu'il y a Shoe Black aussi qui en avait parlé. À un moment. On va l'avoir comme ça, hein. Je suis désolé, mais on va l'avoir comme ça. Il faut juste trigger un peu le... Voilà. Là, on n'a plus de... On n'a plus de rien. Parce qu'on en avait parlé sur le chat de Delphère. Parce que j'avais raid... Ou Andalis. Je ne sais plus qui j'ai raid. Non, je crois que c'est Andalis que j'ai raid la dernière fois. Et le truc, c'est qu'en Andalis, elle faisait de la philo. Et Delphère était dans le chat. Je crois qu'on n'a parlé de tunique. Euh... Shoe Black était dans le chat. Et on n'a parlé de tunique à ce moment, je crois. On va y arriver. Parce que le but, c'est juste qu'il tire sur lui. Allez. Sinon, on le tape. T'es mort. Ouh, ça a bien vibré. Ça a bien vibré. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais ça a bien vibré. Ça a vibré, genre, en profondeur. C'était un peu bizarre. Hop là. Voilà. Je pense que là, clairement, c'est ce genre de jeu-là. Il faut utiliser le truc à tes fins. On va mourir. Ah, il ne veut plus s'enclencher. Ok. On va aller le chercher. Allez, tire. Voilà. Là, ça a encore bien vibré en profondeur. Je suis heureux. Il en reste une, normalement. Ou deux. Voilà. Elle est là. Ah, ça l'a désenclenché. Dane. Par contre, on peut peut-être enclencher eux, là. Oh non, il n'y en a qu'un. Oh non, il y a trop de monde. Bon, bah d'accord. Il n'y a plus personne. Je n'ai plus de vie. Soit j'ai de la chance, soit je n'ai pas de chance. Là, ça va se passer comme ça. Là, je ne l'ai plus. Oh. Oh. Non, mais la ville, la ville. Je n'ai plus rien. Deux sur quatre, c'est compliqué. Je pense qu'on ne peut pas les faire maintenant. Ouais, compliqué. Parce que là, en fait, il nous explique ça, en fait, avec le tonneau. Tu peux utiliser les trucs à ton avantage. Excuse-moi. J'ai envie de faire quelque chose. Bon, on continue, du coup. On avait fait ce chemin-là. Oh. Deen. Deen. 17h. 17h. Dans 15 minutes, je m'arrête. Donc, on va essayer le boss. On va essayer le boss direct. Comme ça, c'est fait. Bah, je ne suis pas mon bras. Je me rends où ? Je me rends là, derrière. Oui, je me rends là. Et là, je peux aller là ? Non. Cette map, de toute façon, on l'a. Donc, en fait, on a déjà tout fait. Sauf taper les tentacons, ouais. Et là, il y a un moyen de sauter, j'imagine. Mais je ne sais pas comment. Peut-être dans le futur de l'imparfait. Bon, bah, voilà. On va aller voir le boss. On va faire 15 minutes de boss. Ça sera un peu moins de celle que d'habitude. Mais là, il y a un truc, là. Ce n'est pas possible. Mais oui ! Je viens de voir. Il y a une liaison. Voilà. Ce n'était pas pour vous, hein. Désolé. Ah, de la vie. Futur vie. Et on est en haut. Voilà. Du coup, une pièce. Très intéressant. Ah ouais, tout le monde est mort. Ok. Ça, ça me paraît quand même hyper étrange qu'il marquait boss et qu'en fait, il n'y a pas de boss. Et là, on revient ici. On n'est toujours pas encore traversé. Et là, c'est une manière de faire ça. Spécifiquement pour faire ça. Et on n'a aucun pouvoir, de ce façon. Donc, je ne vois pas en fait à quoi ça nous sert, ça. À part faire genre. Donc, voilà. Donc ça, ok. On a vu ça. On est du côté rose. Ok, ok. Là, il y a les trois gaillards où j'ai cru que c'était les boss. Que je les ai bombardés. Et là, on arrive ici. Voilà. Il y avait une... Je pense qu'il y avait une page ici. C'était la page justement de... Pas de la lanterne, mais si, ça devait être ça. Parce qu'en fait, on a récupéré la lanterne ici. Là, on est là. On peut descendre. Il y a tous les coffres. Et on sort. Sauf qu'on peut sortir ici aussi. Mais en fait, je soupçonne que du coup, l'entrée... Enfin, ça me paraît très bizarre, mais l'entrée pour la forêt intérieure soit dans le coin. Et voilà. Donc là, on arrive ici. Qui nous amène en plein milieu du clocher. Enfin, au-dessus du clocher. Juste au-dessus du clocher. Là. Là. Et après, il y a le passage interdit. Tout ça, tout ça, tout ça. La porte fermée. Donc, on continue. Notre petit périple à l'intérieur. Là, il y a le... C'est l'air. On descend, je vérifie juste la map 3 secondes pour être sûr que, voilà quoi, on a fait tout, on a tout fait, on descend, voilà, là on arrive en haut, j'ai l'impression qu'on a été fait aussi, eux ils connaissent trop la map, ils ne se font jamais avoir, ils me saoulent, je suis là, je suis là, je suis là. Il est toujours pas mal lui ? Ah ok Il était pas mort Ça On l'a fait Tranquillement Et ça je le claque Gratuitement Je voulais juste faire une galipette A la base La lumière La vie J'ai encore claqué ça au lieu de courir Donc là on a fait tout le tour de ça Donc j'imagine que c'est ça le plus important Mais bon Et on est revenu au début Voilà Donc Le boss On va essayer de le faire Histoire de Essayer de repérer les endroits où passer aussi Et on va la influencing C'est de la fin Et de la fin Mais On va Ok, bon bah on est toujours pas bien équipés mais c'est parti Je vais juste aller au toilette vite fait, histoire qu'on soit bien prêts J'ai 5 bombes Je reprends J'ai 5 bombes, normalement ça devrait le faire On devrait y arriver facilement J'arrive A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On peut prendre des dégâts Supplementaires Avec le liar Ça pourrait nous aider Parce que l'endurance Ça peut nous aider un peu plus En fait Il faudrait qu'on puisse C'est soit apprendre A bloquer Il n'y a rien Il n'y a rien du tout On n'a rien du tout J'avez l'impression Et les cartes on sait pas trop Comment elles fonctionnent Autre que ça ça transforme tout en bleu Du coup ça augmenterait Uniquement mon truc mais ça met pas en pause C'est ça regardez le feu Ça bouge pas Mais ça c'est un malheur Dans ce genre de jeu C'est un malheur Bon bah On a 1800 vies On a 1800 vies je pense que c'est le moment de perdre tout ça En boucle Je pense que les bombes ça peut être efficace Et ça j'imagine que ça augmente Ma défense mais Comment qu'on sait Astuce bouclier Ouais ouais mais ouais ça je sais Et là il y a tous les trucs On avait fait tout ce chemin Pour aller voir ce qu'il y avait On a débloqué la potion magique Enfin la potion magique Le moyen Donc ça on peut l'avoir Je sais pas trop comment On verra ça plus tard Du coup on va aller voir le boss 5 vies 5 vies 5 potions de vie Sachant que 5 potions de mana Ça me permettrait de le bloquer Mais j'aurai moins nos y Bon On va tenter comme ça On verra Déjà avec les bombes Je pense qu'on peut faire Un petit travail de De sap Émotionnel Donc ça faut éviter Voilà Hop Sinon on peut l'attaquer Faut qu'on essaye de le bloquer Un jour Non c'est pas comme ça Qu'on le fait C'est pas comme ça qu'on le fait Je l'ai retardé Mais j'aurais pas dû je pense J'aurais dû me mettre J'aurais dû me mettre direct On aurait pu peut-être avancer Un peu plus On a perdu combien Je sais pas 20 Oh je l'ai cru Mais non mais pas Oh là là Je sais pas Non mais pas J'aurais dû me mettre J'aurais dû me mettre J'aurais dû me mettre C'est parti ! Allez la vie. On a plus de vie là ? On a plus de vie. Ah ! C'est intéressant ! Et voilà. C'est ta musique ou celle du jeu ? C'est celle du jeu. La musique est bien. La musique est très bien de ce boss. Non mais en fait, c'est bon là. J'ai fait un peu n'importe quoi. Je pense qu'on peut l'avoir sans rien en fait. La fin était bien. Enfin, le milieu était bien plutôt. Tout le début était un peu cool. On va essayer de mettre de l'endurance pour voir si l'endurance peut m'aider un peu plus. Pic, 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 pic. En fait, non. Ça serait bien de mettre ça. On va essayer de voir avec ça en plus. Je suis en full chill dessus. Bah ouais, la musique est trop bien. Ah ! Je pensais pouvoir courir. J'ai eu un moment où ça s'est bien passé quand j'ai couru autour. Ça n'a pas marché. Oh là là. Je vais essayer de rester un peu plus en vie pour pouvoir que la musique soit un peu plus kiffante. Mais la musique est une tuerie. Euh... Bien sûr, bien sûr. On va aller chercher le bien avec ça. On peut le contrer. Not à moi-même, on peut le contrer. Ça, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, on va aller me faire ça. Oh ! Ah oui, parce qu'il faut vraiment que je... Il faut vraiment que je le bloque... que je le bloque quand je fais ça, parce que sinon, ça ne marche pas. Mais non, mais ça, c'est abusé par contre. La frame d'invulnérabilité qui saute au moment où il joue il y a le coup. En fait, c'est ça. Il faut que je m'entraîne sur le boss. Je fais une bonne moitié. Maintenant, il faut un peu apprendre à bloquer parce que je pense que ça, ça va jouer beaucoup. On peut lui mettre plein de coups au moment où il bloque. Parce qu'en fait, il y a un moment où il nous attaque vraiment vénère. D'accord. Ça commence très très mal. J'ai tenté. Je l'ai tenté et j'ai perdu toute mon endurance à ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'ailleurs, on est retry de toute façon. On est comme ça, non ? En fait, il y a des moments où il faut vraiment que j'utilise le gel, c'est quand je suis en galère. Comme ça, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Le meurtre en deux coups. Je vais enlever quand même une bonne partie de son truc. Quel enfer. Et jardin, il a disparu le dent. C'est le chevalier du jardin. Non, non, c'est pas le chevalier du jard. Quel enfer. Donc du coup, le blocage, là, c'est un peu complexe. Surtout qu'il est long à sortir. Très très long. Bon, là, il veut pas. Là, il veut pas. Oh, je l'ai pris. Quel enfer. Ça, je suis sûr que je peux le bloquer, ça. Oh, non. Là, il a encore tourné la tête une dernière fois. Quel enfer. Oh, le coup. Le coup de très folieur qu'il m'a fait. J'ai pris le coup quand même aussi. Oh, là, là. Trop tôt. En plus, je suis sûr qu'il est très très simple à faire. C'est ça le pire. C'est que moi, je suis nul dans les tranches. Tous les rapports de rythme avec des tranches comme ça, j'ai tendance à faire au moment où il y a le coup qui se passe. C'est-à-dire au moment où il prépare le truc. Je suis déjà en tension. En fait, il faut que je prenne mon temps. Chose que je n'arrive pas aux filles. Je crois que je l'avais oublié. Non, sur le côté. Il y a deux fois qu'il me le fait et deux fois que je le prends. Oh, j'ai pris de la vie. Oh, j'ai pris de la vie. Ah, tu ne veux pas faire une autre attaque ? Genre une attaque qui m'arrange. Non ! Il a passé le gel. Je suis choqué. Je suis tombé comme un caca. En fait, il faut vraiment que j'utilise aussi le passage où j'arrive pour pouvoir le taper. Parce qu'en fait, c'est bien de récupérer ses tunes, mais pas tant que ça. Ça lui donne un coup, je crois. Mais je ne sais pas si c'est le réveil. Bon, ça, c'est fini. Comme ça, c'est dit. Oh, c'est peut-être juste. Oh, c'est parti. En ce moment, on passe la moitié. Oh, le coup. Oh, c'est une bombe de gel. Oh, trop bien. C'est une bombe de gel. Je kiffe. Je kiffe ma vie. Tiens, prends ça. Non, pourquoi j'étais gelé ? Je kiffe un peu moins ma vie. J'ai plus de vie. Ah, je croyais que j'étais mort. Même pas. Bon, là, c'est fait. Oh, le... Oh, le mauvais game. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Il m'a donné un coup. J'ai cru que j'étais mort. Mais il faut vraiment que j'apprenne à faire un truc avec ce blocage parce que je n'essaye même pas. Bon, on a claqué tout ça. Maintenant, c'est peut-être un peu d'endurance qu'il nous faut. Ça va être compliqué. Parce que le truc, c'est que je ne sais même pas si on peut bloquer... Non. Non. Non, 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 non. Oh, la longueur du truc. Je pense qu'on peut vraiment bloquer uniquement quand il fait son gros coup. Et que au deuxième passage. Et c'est un peu tendu, quoi. Et en fait, je l'avais fait une fois avec un petit coup, mais la vitesse, quoi. Parce que... Regarde-moi ça. Oh, déjà ? Ouais, bon, non. Bon, alors là, surtout pas. Il m'a dit, surtout pas. Oh, moi, je veux bien si tu restes bloqué comme ça. Non, merci. Ok. Il a eu un petit truc. Un moment. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je vais envoyer plus de taps et que ça a un peu stun. Mais j'ai l'impression. Il y a un truc qui s'est passé. Par contre, j'ai vu le... Quand je tape, je perds de l'endurance à ce moment-là. Bah non. Quand je tape, je ne perds pas d'endurance. Je n'ai pas compris. Il y a des moments où je n'arrive pas à récupérer l'endurance. Non, il va là-bas. Là, c'est temporaire. Ah, ok. Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Gâchis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501